Mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres de ce journal, la ville de Touguey aura bientôt une station d'adduction d'eau potable. Une mission conduite par le coordinateur général de la SEG à visiter les sites retenus pour cette première opération. SOS pour la petite Aïssa Tujalo, victime de brûlure au troisième décret à Daboula. Elle est actuellement hospitalisée à l'hôpital Ignace Dine, mais la Guinée ne dispose de qu'une unité de prise en charge des grands brûlés. Fin du championnat national de karaté ici à Conakry, plus de 300 karatékas ont répondu à l'appel. De nombreux prix étaient en jeu. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir. Le chef de l'État a eu un entretien ce lundi à Ouagadougou avec le président de la transition du Burkina Faso. Professeur Alpha Kondé et Michel Cafando ont évoqué plusieurs questions d'intérêt commun, notamment la réussite de la transition au Burkina d'une part, et d'autre part le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Ibrahama Keita est notre envoyé spécial. À Ouagadougou, une dizaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus. Le président du gouvernement de transition s'est rendu ce lundi à la résidence de son frère et ami, professeur Alpha Kondé. Une heure d'entretien pendant laquelle Michel Cafando a remercé le président guinéen pour sa marque de sympathie et de considération pour le Burkina Faso. Professeur Alpha Kondé, de son côté, a encore rendu hommage à Michel Cafando pour la conduite dans la paix et la compréhension de la transition dans son pays de Burkina Faso. Les deux hommes d'État ont aussi mis l'accent sur la nécessité de renforcer l'axe de coopération entre Ouagadougou et Konakry. C'est demain, mardi 29 décembre, que Michel Cafando doit passer le témoin à un roc-marque-crissan-kaboré, élu avec environ 53% des voix, dévenant ainsi le président de tous les défis d'un pays qui veut rapidement amorcer son envol. À Ouagadougou, le chef de l'État était surtout attendu par la presse. Professeur Alpha Kondé a impressionné nos confrères burkinabés par sa simplicité et son franc-parler. La fin des boulons en Guinée, la sécurité dans les mines d'or de Ségiri, sont entre autres questions auxquelles le président de la République a répondu dans une émission radio en direct. Retrouvons Ibrahim Akita. En début d'après-midi de ce lundi, le président de la République, professeur Alpha Kondé, s'est rendu dans les locaux de la radio Omega FM de Ouagadougou. Cette radio privée, ouverte en 2012, émet à Bobo Durasso et à Ouagadougou avec plus de 400 employés. Et le président de la République, professeur Alpha Kondé, s'est prêté aux questions des journalistes, surtout concernant la fin du virus Ebola en Guinée. Ebola nous a fait énormément souffrir pendant deux ans. Ebola a mis notre économie à terre, et sans le Royaume du Maroc avec Air France et la Belle de la Belgique, avec le Bruxelles Airlines, l'Agnore était complètement isolé. Mais Dieu merci, nous arrivons à la fin, et nous pensons que l'économie va repartir. D'ailleurs, nous avons prévu d'organiser une très très grande manifestation de l'UQ30 pour saluer la fin de Ebola. Donc nous espérons, parce que le Ebola a venu à un mauvais moment où nous avions signé des contrats pour plus de 25 milliards d'économies de la repartie. Mais aussi, l'UQ30 nous a fait militer beaucoup de relations qui vont nous servir à l'avenir. Donc j'espère que demain, l'OMS peut croire maintenant la fin de l'UQ30 pour que la Guinée reprenne sa marche en avant. La question du rapatriement dans les mines de Guinée, précisément à Sigiri, a été aussi évoquée, et le chèque de l'État a été clair. Quiconque est clandestin, quel que soit guinéen, ou burkinabé, ou malien, ou martien, on est obligé de mettre fin. Mais ça ne concerne pas seulement les étrangers, ça concerne tous les réguliers, y compris les guinéens. A la lune de l'actualité internationale, la question sur le djihadisme n'a pas échappé à nos confrères d'Oméga FM. Pour vaincre définitivement les terroristes, il faut que le gouvernement travaille pour améliorer les conditions de vie des populations, particulièrement des jeunes. Si on crédesse par le niveau des jeunes, les terroristes n'auront plus de terreau sur lequel ils vont se développer. Ici, à la radio Oméga FM, responsables et autres journalistes se sont félicités du passage du président guinéen dans leur station. Ils ont surtout apprécié sa simplicité. En Guinée, précisément dans la région de l'Abbé, la ville de Touguey aura bientôt une station d'adduction d'eau potable. Une équipe de la SEC Société des eaux de Guinée était récemment sur place, conduite par le coordinateur général à la mission, à visiter les sites retenus pour cette première opération. Le projet va toucher plus de 600 ménages dans la localité. Reportage, Sarah Foudine Diallo, Falilou Diallo. Trois sites sont retenus pour alimenter le premier projet d'adduction d'eau de la ville de Touguey. Trois fourrages de 8 à 12 mètres cubes par heure seront reliés à 30 bornes fontaines et 5 bouches d'incendie. La phase d'étude est déjà effectuée. Tout est en place pour le démarrage du projet. La source de l'eau, ça va être trois fourrages environ. A partir de cette source de l'eau, l'eau va être refoulée au niveau d'un réservoir surélevé, dont le site qu'on vient de visiter aussi. Après, maintenant, à partir de ce réservoir surélevé, l'eau va descendre dans un réseau. Environ, nous aurons 18 kilomètres de réseau dans la ville de Touguey. Cette action est la concrétisation d'une des promesses du chef de l'État le 7 septembre dernier lors de sa visite dans la région. Porteur Alpha Koundé avait promis d'alléger la souffrance des femmes de Touguey dans la quête de l'eau. L'eau était rare parce qu'on l'avait rarement dans quelques rares forages. Sinon, nous avions l'eau de la manière la plus coutumière, c'est-à-dire la plus ancestrale, allée vers les points d'eau, les petits marigots, les russaux. Quelle que soit la qualité de l'eau, force était tenue qu'on la consomme. Difficilement, nous avons trouvé ce point où les forages vont être réalisés à Touguey. Le problème d'eau à Touguey se pose avec l'acuité. Ce n'est pas comme à Gawal où on a le tourminé là-bas, où on a un fleuve à partir duquel on a la traité et l'envoyé aux consommateurs. Nous n'avons pas manqué de distribuer des carrés de sensibilisation au niveau des consommateurs parce qu'on pense que le délai de réalisation de ce projet est long. Non, il est très court. Mais avant, il faut déjà commencer à sensibiliser les consommateurs sur la bonne gestion de cette ressource, sur l'économie d'eau parce que l'investissement, ça se prit, peut être rentabilisé aussi. Une fois qu'il aura été terminé, nous comptons sur la sagacité d'esprit de tous les clients pour la cause pour le paiement de leurs factures. C'est à ce prix qu'on pourra encore mobiliser d'autres ressources pour faire face aux trois autres préfectures qui n'ont encore pas eu l'augmentation du système d'alimentation à nous. Financé par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique et le gouvernement guinéen, à hauteur de 20 millions de dollars américains, ce projet couvre cinq villes en Guinée. En plus de la réalisation des fourrages, des bureaux et logements de fonction seront construits pour les responsables des sites. La desserte en eau potable pourrait également être améliorée à Kouroussa. En effet, un fils du terroir vole au sépour pour soulager ses frères et soeurs. Désormais, c'est un camion-citerne qui assurera l'approvisionnement de la vie en eau potable. Ce don est de l'ancien footballeur Lampia Fontaine-Touré, ressortissant de Kouroussa. Reportage Fodibangali-Fofana. La ville de Kouroussa se modernise de plus en plus. Une urbanisation qui donne un nouveau visage à la ville, mais qui contraste avec le manque criard d'eau potable. Le service d'exploitation des eaux de Guinée-Sègues n'arrive pas à faire l'extension pour pouvoir assurer la décette correcte auprès des populations qui en ont tant besoin. Ce camion-citerne d'une capacité de 13 000 litres vient répondre à ce souci. C'est un don d'un des fils du terroir reçu ici au Doyenan par le Patriarche de la ville. Il faut aider l'État. Le chef de l'État a dit qu'il faut l'accompagner, il faut l'accompagner. L'État ne peut pas tout faire. Les cadres dont nous sommes, nous sommes obligés aussi de faire partie de cette équipe pour aider le président de l'Ordre. Nous devons prendre l'exemple sur le fait. C'est pourquoi aussi j'ai insisté pour envoyer au moins des systèmes de 13 000 litres de notre population, surtout à nos femmes qui souffrent beaucoup, qui vont au feu, qui vont dans les pluies, qui vont dans les marigots, et qui peuvent générer aussi autre chose. Parce que pour nous, on n'est pas plus tard, plus il y a des risques de maladies. C'est surtout pendant la saison sèche que la crise d'eau sévit à Kouroussa, accentuant le calvaire des femmes. Une ville adossée pourtant au grand fleuve Niger qui, paradoxalement, se meurt à petit feu. Je me fais l'insigne honneur de remercier au nom de la population de Kouroussa, le donateur. Au-delà de ce geste, il y a eu des événements malheureux ici à Kouroussa, causant des pertes en vie humaine. Dans le cadre d'une sensibilisation de la jeunesse, cet ancien footballeur a lancé un message pressant à la course juvénile dont il est issu. Ce communiqué avant de poursuivre ce journal, dans le cadre de la reprise des travaux de la session budgétaire, le bureau de l'Assemblée nationale informe l'ensemble des honorables députés qu'il convoque à la demande de la conférence des présidents, une clénière le mardi 29 décembre 2015 à 10 heures précises, en vue de l'examen, l'amendement et l'adoption du projet de calendrier amendé de la session. Commémorée dans le monde le 16 janvier de chaque année, la journée mondiale de l'alimentation 2015, coïncide avec les 70 ans de la FAO. En Guinée, l'événement a été célébré en différé sous le thème « La protection sociale et l'agriculture brisaient le cercle vicieux de la pauvreté en milieu rural ». A cette occasion, trois promoteurs de la professionnalisation agricole ont été décorés par la FAO. On en sait plus avec Foudé Kamara. Pour commémorer 70 ans de promotion rurale dans le monde, rien de mieux que de reconnaître le mérite des producteurs ludeurs. En Guinée, la jaune féminine est logée à la bonne enseigne. Les médailles de la FAO récompensent les efforts de deux Amazones du monde rural. Adjafoulé Matou Kamara, présidente de la FOBG, Fédération des organisations paysannes de la Basse Guinée, et Mamai Sata Kamara, responsable de l'union des producteurs maraîchers de la Haute-Guinée. C'est une fierté de voir autant de femmes qui prennent en main leur propre destin, mais celui aussi de toute une population non négligeable de productrices et producteurs. Et ça également, c'est une fierté. L'un des principaux acteurs de la professionnalisation agricole sur les plateaux futaniens a été aussi récompensée. Il s'agit de Mamadi Kalo, président de Lugas, Union des groupements agricoles de Sumbalako. Une union qui est à la pointe de l'innovation par la vulgarisation de nouvelles variétés améliorées de pommes de terre venant de la France. Ceci grâce au jumellage entre Lugas et les producteurs bretons. On a commencé avec Triscalia, pour Sumbalako seulement, avec 25 tonnes de pommes de terre. Pour Sumbalako, on a essayé, on a trouvé que vraiment ça va réussir. On s'est dit, on a expérimenté à Boké, ça c'est basse-côte, là où les gens disent que la pomme de terre ne réussit pas. Mais on a planté ça sur le président de l'Assemblée nationale d'agriculture à Boké, à Denké. Donc ça réussit à 100%. Donc on a envoyé encore à Farana, ça réussit, on a envoyé à Kisibu, ça réussit. Cette année, on a envoyé une quantité encore à Baro, dans Croussa, dans le sol même des localités du président de la République. Alors là, on a expérimenté ça, ça a germé. Bientôt, on va faire le lancement de la récolte à Baro. Pour boucler la commémoration en différé de la Journée mondiale de l'alimentation, des équipements sont mis à la disposition des éleveurs. Il s'agit des abrévoirs, des plateaux de démarrage, du phosphate, mais aussi des déparasitants et des désinfectants pour le respect des normes d'hygiène dans les fermes. Cette contrainte, c'est l'équipement qui manque aux éleveurs, les équipements modernes. Mais ça, ça vient faire un plus à notre activité. Donc, nous sommes très contents au nom de tous les agriculteurs de Guinée où les rémarchions et en retour, on s'engage à faire une production intense pour la consommation de la viande de poulet et de oeufs en Guinée. Les membres des groupements maraîchers, les femmes fumeuses et marailleuses, répartent aussi avec des sémences, des fertilisants, des gants, des paires de bottes, du savon et des bassines. Après l'établissement du prêt immobilier d'une durée de 30 ans, Plaza Diamant lance une nouveauté. L'achat d'une villa donne droit à une voiture de luxe comme cadeau. Nombreux sont des clients qui ont profité de ces avantages. Les magasins et les autres structures commerciales sont aussi gratuits pour les clients qui ont déjà leurs clés à Plaza. Reportage Saint-Martin-Fancinadou. La cité internationale moderne bâtie de Kipé, à Conakry, au centre émetteur, continue à attirer des visiteurs. Depuis l'ouverture de l'opération de vente, des clients de prestige s'y bouscule. Docteur Dja Aïssata Koutouba est médecin consultante à Paris. Une telle œuvre dans son pays est plus qu'un rêve pour elle. C'est le signe de la Nouvelle-Guinée. C'est merveilleux, en cinq ans quand même. Partout où tu vas déjà en Europe, quand tu vois des belles choses, tu es ambition que ce soit chez toi. Donc ça c'est un exemple de réussite, de cette ambition. Moi-même, je suis dans le cours, si Dieu me donne les moyens, j'aimerais intégrer la cité. Parce que pourquoi ? Je veux que c'est reposant, c'est encourageant. Tout ce qu'on recherche sur le plan confort, il y a, il y a. À Plaza Djamon, les appartements de deux à trois chambres sont licités. Ils sont vendus à 200 000 dollars américains. Le prix des villas, lui, oscille entre 650 000 dollars américains et 1 500 000 dollars. Les acheteurs ont droit au titre foncier. En cette fin d'année, la stratégie achat d'une villa, cadeau d'une voiture de luxe, attire de nombreux clients, largement issus de la diaspora. La Guinée a beaucoup de compétences en dehors. Les gens sont partis parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils veulent dans leur pays. Il y a beaucoup de cadres Guinéens qui travaillent un peu partout. Ces gens-là, quand on leur montre ce qui se passe en Guinée, on le voit déjà à la télé, ça nous attire un peu vers la mère patrie. C'est sûr que c'est un de nos ambassadeurs pour expliquer à mes collègues qu'il y a de bonnes choses en Guinée de venir voir un peu ce qui se passe. Ce qu'on voit à l'intérieur ici, on aimerait vraiment en tant que jeune, en tant que citoyen de ce pays, vraiment avoir la possibilité de vivre dans un endroit pareil. Et même si tu ne vis pas ici, avoir un lieu comme ça dans ton pays, c'est un cadeau. La cité moderne de Kipé poursuit son expansion selon son plan in. Des événements sont organisés pour encourager les Guinéens à changer leur vie en souffrant un habitat décent. Après l'établissement de prêts immobiliers d'une durée de 30 ans, Plaza Diamon réserve plus de 77 millions de francs guinéens à la lauréate de son concours Miss 2016. Volet humanitaire. La prise en charge de la fiette récemment victime de brûlures au troisième décret à Dalaba pose toujours problème. La solidarité en sa faveur se manifeste timidement. Le pays ne dispose d'aucune unité de prise en charge des grands brûlés. Des réactions spontanées sont attendues pour sauver la vie de la petite Aïsatudialo. Toutefois, l'espoir semble permis. Reportage, Ansoumantoumane Kamara. Environ une semaine après son hospitalisation, l'état de santé de la petite Aïsatudialo demeure préoccupant. Et les parents comptent toujours sur la solidarité des bonnes volontés. C'est d'amener à tous les gouvernements et tous les guinéens et toutes les institutions de nous aider pour évacuer l'enfant. On fait ça à cause de Dieu, ce n'est pas à cause de nous deux. On fait ça à cause de Dieu, à cause de sa vie pour qu'on puisse le sauver. Malgré les efforts du gouvernement, le cas de cette fiette brûlée au troisième degré met en eue l'une des insuffisances des structures sanitaires du pays, celle du manque total d'unité de prise en charge des grands brûlés. Il n'y a pas d'unité de grands brûlés dans le pays, dans aucune structure de la chauve du pays. Il n'y en a pas pour le moment. La conséquence de ça, on voit perdre beaucoup de malades brûlés, les grands brûlés et vont décéder. En réalité, c'est l'hôpital national et Donka qui prennent en charge ces brûlés. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à ça, c'est à l'hôpital national et Donka qu'il y a la chirurgie pédiatrique. Ici, nous avons une petite unité. Ça, c'était pour prendre en charge immédiatement les bébés, les enfants qui viennent avant qu'on les réfère à l'hôpital national et Donka. Mais aujourd'hui, l'hôpital national est fermé, ce qui fait que le gros gros revient à l'hôpital national et ainsi. En cette période de froid, selon les médecins, la chirurgie pédiatrique de l'hôpital Ignacine de Conakry reçoit en moyenne trois enfants brûlés par jour. Et ces tout-petits sont admis dans des salles non ventilées ni climatisées. Et ce pavillon aménagé et climatisé ne reçoit que des nantis. SOS donc pour la petite brûlée d'Alaba. Et puis, dans le but d'accompagner les orphelins d'Ebola, l'Union pour le développement intégré et durable offrent des fournitures scolaires, des jouets et des vêtements à cette couche déshéritée de Kirouani. Le don est estimé à plus de 50 millions de francs guillères. Reportage Al-Ghassimouba. Mohamed Lamine Sissé est le vice-président de l'association des ressortissants de Kirouani. Il reçoit ici des dons destinés aux enfants déshérités de la préfecture. Le don vise à accompagner les orphelins d'Ebola de la localité. L'association des ressortissants de Kirouani prend l'engagement de contrôler, de vérifier la destination vers la cible qui a été identifiée et nous allons mettre en place à Kirouani une équipe qui va suivre, qui va contrôler et qui nous rendra compte tous les jours de la situation qui aura été réservée à ces dons. Cette assistance est une action conjointe de l'Union pour le développement intégré et durable et le Lions Club. Composé de fournitures scolaires, des jouets et habillements, ce don est estimé à près de 50 millions de francs guinéens. Notre antenne le Cancan a pris le devant sur les autres antennes pour nous dire écoutez, nous avons une situation catastrophique à côté des Kirouani. Faisons quelque chose. Kirouani fait partie des préfectures qui ont été le plus touchées par l'épidémie d'Ebola. Donc ça a été un foyer d'Ebola à un moment. Notre approche c'est quoi ? C'est le développement des communautés par les communautés pour les communautés et au nom des communautés. Créée le 12 mars 2012, l'Union pour le développement intégré et durable est composée du cadre du secteur privé et public. La structure oeuvre en faveur des personnes démunies. Une organisation représentée dans les sept régions du pays. Et puis cette nuit, la Guinée sera déclarée libre d'Ebola à zéro heure. Demain, une conférence de presse est prévue au siège de la coordination Ebola à 9h. Célébration du 7ème Fidaou de feu général Lansana Conté à la cité Lansanaïa dans Buramaya. Un rituel organisé par le Parti de l'Unité et du Progrès. Des Guinéens de toute entité ont pendant deux jours fait des prières, des sacrifices et des recueillements pour le repos en paix de l'âme de l'illustre disparus. Reportage Fatima Tudialou. Projection de films, éloges, recueillements, prières sur fond de cantique. Un grand hommage est rendu à tête postue au général Lansana Conté. Ces milliers de Guinéens sont venus prier pour le repos de l'âme du 2ème président de la Guinée. Lansana Conté a tiré sa révérence le 22 décembre 2008 après 24 ans à la tête du pays. Ce moment c'est pour se recueillir je vais prier et je demande à tous et à chacun de nous de continuer à prier sur le qui passe seulement sur le mois de décembre mais quand même le fruit à ce moment hier c'était Lansana Conté avant-hier c'était Ahmed Sekou Touré aujourd'hui c'est le professeur Alpha Conté demain ce sera le tour de qui Dieu le seul le sait ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui étaient là en communion d'idées ensemble pour prier pour la Guinée pour prier pour les deux et pour prier pour celui qui est en exercice aujourd'hui. A ce septième anniversaire cette mosquée offerte par le professeur Alpha Conté est inaugurée la capacité d'accueil de cette maison de Dieu est de 500 fidèles réalisées par l'entreprise Guico Press Bourramaya a béni pour le chef de l'état et tous ceux qui soutiennent ses actions Alpha Conté mérite nos bénédictions Il est très souvent venu se recueillir sur la tombe de feu président dans son accounté bien avant de le succéder à la tête du pays Aussi le Bourramaya bénit notre digne fils Kelfala Kamara KPC pour tout ce qu'il a fait ici au nom du chef de l'état Cette cérémonie a également été mise à profit par les autorités pour prôner l'unité et la réconciliation des Guinéens Le président de la ville nous a envoyé auprès de ces communautés la famille du général de l'ensemble pour partager avec eux ce moment de recueillement et je crois que ce geste est aussi un petit pas de la réconciliation nationale La réconciliation nationale n'est pas un événement unique, isolé de l'histoire de notre pays C'est tous les jours que des actes des partages de valeurs vont nous permettre de nous sentir bien ensemble de nous pardonner les uns aux autres ce qui s'est passé et d'assumer ensemble les valeurs et de justice les valeurs de vérité et les valeurs humaines Parents, amis et anciens proches du général se sont mis deux jours durant pour faire des sacrifices et prières Rendez-vous est pris donc pour le mois de décembre 2016 à la cité Lansanaya dans le courant Mayar Les Guinéens vivant à New York célèbres dans l'investiture du chef de l'état professeur Alpha Kondé venu des 52 états du pays de l'oncle Sam de la Suède et du Canada ces Guinéens de la diaspora réitèrent leur soutien au programme de société du président Kondé c'est le Mozapak qui a piloté l'événement le point avec notre correspondante basée aux Etats-Unis Fratmata Samora Reprise à l'unisson de l'humne national Champs et danse du terroir l'événement rappelle les fêtes populaires au pays Cet événement les femmes de Mozapak l'ont pensé et réalisé à la hauteur de la victoire du président Kondé à l'élection présidentielle du 11 octobre Nous avons organisé cette fête pour célébrer à notre manière l'investiture du président Alpha Kondé Je demande à tous les Guinéens de se donner la main et aider le chef de l'état pour que le pays se développe Plus que jamais mobilisé pour soutenir le programme de société du président de la république les femmes exhortent les Guinéens au travail Elles retroussent ainsi les manches et s'engagent résolument aux côtés du chef de l'état pour faire de la Guinée un pays émergent Le président déjà l'a posé pour son deuxième mandat les bases donc vous verrez que nous avons le battre pour consolider ce qu'il a proposé Bombas Je remercie le professeur Alpha Kondé le président de votre entour et le ministre Investi le 21 décembre dernier dans ses fonctions de président de la république et chef d'état le professeur Alpha Kondé devrait consolider le processus de développement de la Guinée Dans cette noble lutte il devrait compter aussi sur la diaspora guinéenne de l'Amérique du Nord Fin du championnat national de karaté ici à Conakry la compétition qui a duré deux jours a régroupé des équipes de tout le pays plus de 300 karatéka ont répondu à l'appel de nombreux prix étaient en jeu du spectacle il y en a eu aussi car les combats ont émerveillé plus d'un mode Alpha Balde nous fait revivre l'événement après 48 heures de combat dans différentes disciplines le championnat national de karaté tire à sa fin la catégorie des poids lourds plus de 84 kilos est remportée par Ibrahima Kaba du Kaze Club Konakry celle des poids légers moins de 75 kilos est raflée par Mambo Sheriff de la Gendarmerie Nationale pour les ligues de l'intérieur seul Kamsa les éricorées repartent avec des prix c'est une grande fierté pour moi j'ai beaucoup à donner encore la barre a été haute d'habitude il y a beaucoup de déchets par rapport à cette fois-ci les gens se sont préparés il y a eu de très bons combattants et franchement ça c'est à saluer ça veut dire que ça travaille dans les clubs jamais auparavant nous n'avions enregistré un peu nombre de compétiteurs mais aussi fortement notre armée nationale impliquée dans une compétition de karaté c'est une joie pour la fédération de karaté la gendarmerie nationale en plus au terme de ces deux jours de compétition nationale les encadreurs jugent les athlètes plus compétitifs une multiplication des compétitions est envisagée pour y arriver une implication plus accrue des autorités publiques est sollicitée en tant qu'entraire nationale j'ai pu découvrir des nouveaux talents qui peuvent s'ajouter aux éléments que j'ai je demande aussi de la fédération de karaté de multiplier les championnats puisqu'on peut avoir le bon niveau du karaté les millions et des milliards qu'on donne aux footballeurs ne serait-ce que l'entretien de cinq joueurs de football formerait une bonne équipe de karaté je puis le jurer par la grâce du bon Dieu qu'on aurait apporté beaucoup de médecins représenté dans la quasi-totalité du pays la fédération guillenne de karaté et arts martiaux affinitaires entend attirer plus de membres dans les prochains mois le karaté est le deuxième sport le plus pratiqué derrière le football avec près de 18 000 athlètes enregistrés voilà mesdames et messieurs c'est la fin de cette édition merci à vous de nous avoir reçu chez vous excellente soirée en compagnie de nos programmes bonsoir et à demain merci à vous